...inclusive en faveur des personnes atteintes d'albinisme. Reportage Elvira Pandou. Féliciter d'abord le président de la République pour son implication, ainsi que la première dame, parce que vous savez, c'est un colloque qui s'organise pour la toute première fois sur le continent. Alors c'est un colloque qui amène à ce que nous puissions révisiter tout ce qui a été fait jusque-là par rapport à la question de personnes vivant avec albinisme. Et aussi c'est un colloque qui va tout droit nous amener vers l'évaluation du plan d'action régional par rapport à la gestion de personnes vivant avec albinisme. Parce que vous savez, ce plan d'action a été adopté au niveau de l'Union africaine en 2017 et pour se terminer en 2021. Nous, nous avons prévu d'avoir ce centre de recherche, mais aussi centre de fabrication. Nous, on ne va pas seulement mener des recherches soignées, mais nous devons aussi fabriquer le produit. Et ça, c'est intégré dans notre loi nationale qui est en élaboration au niveau du Parlement. Mais si l'Afrique n'a pas encore pensé à quelque chose dans notre pays, je pense que c'est question de leadership. Et nous, nous pouvons nous dire que nous avons un leadership politique national qui pense à ce genre de questions. Voilà pourquoi, dès qu'il est arrivé, il a mis sur la table des dialogues et des décisions la question des groupes vulnérables. Et aujourd'hui, le Parlement a adopté que la RDC puisse se doter d'un centre de recherche sur l'albinisme, mais aussi de fabrication des produits dermatologiques pour que ses frères et soeurs ne puissent pas souffrir d'importation toujours des produits dermatologiques, mais que la RDC puisse produire ces produits. Telle que nous avons la grande vision, nous pourrons aussi faire que la fabrication puisse être une occasion pour que nous puissions importer ces produits dans notre pays. Et puis, cette ordonnance émanant du cabinet du président de la République, l'ordonnance numéro 21, bar 074 du 19 octobre 2021, portant prorogation de l'état des sièges sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, vu la constitution est-elle que modifiée par la loi numéro 11, bar 002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006. Article 1er est prorogé pour une période de 15 jours, prenant court le 19 octobre 2021, l'ordonnance numéro 21, bar 015 du 3 mai 2021, telle que complétée à ce jour, portant proclamation de l'état du siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le Premier ministre, le Vice-Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ainsi que le ministre de la Défense nationale et anciens combattants, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, fête à Kinshasa, le 19 octobre 2021, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, Jean-Michel Samaloukonde, Premier ministre, et pour copie certifiée à l'original, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo Obwissa, directeur de cabinet. Autre chose, à la primature, le chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde-Kengue, a reçu hier le représentant régional pour l'Afrique, Nikolaos Milianitis. Cette institution financière compte mettre en œuvre les projets de développement en RDC. Reportage, Pati Tondwangou, Marcel Moubenga, et bienvenue, Loussala. La Banque européenne d'investissement veut appuyer la République démocratique du Congo dans son plan national stratégique de développement. Son représentant pour l'Afrique centrale qu'accompagnait l'ambassadeur de l'Union européenne, Jean-Marc Centenier, a expliqué au Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue des soucis de son institution d'appuyer le projet lié à l'agriculture et à l'énergie en République démocratique du Congo. Et pouvoir renforcer la présence des institutions multilatérales, spécialement après la mise en place du programme du FMI. Nous sommes en contact avec des secteurs privés pour l'investissement dans l'énergie renouvelable et aussi avec les institutions financières, qui nous permettent à financer une grande gamme d'entreprises dans tous les secteurs, tous les secteurs du pays, tous les secteurs économiques. Je peux vous dire que déjà, depuis le commencement de nos activités, l'enveloppe globale revient à 300 millions d'euros. Actuellement, on a une pipeline à peu près de 100 millions d'euros. C'est plus bien, plus élevé, en fonction des besoins concrets qu'on a identifiés. Nicolas Ossi Milianitis s'est dissatisfait des échanges fructués qu'il a eus avec le chef de l'exécutif national Jean-Michel Samaloukonde-Kengue qui a mis de l'éclairage sur la possibilité de cette institution financière européenne d'apporter son soutien au projet de développement à la République démocratique du Congo, une fois identifiée. Et la République n'accordera aucun pardon à ceux d'entre eux qui auront facilité ou couvert des actes de corruption ou des détournements des déniés publics. Propos du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde qui a tiré l'attention des magistrats et de la police judiciaire sur leur rôle contre la corruption. C'était hier, lors de l'ouverture des États généraux de lutte contre la corruption en RDC. Encore une fois, retrouvons Patti Tondwangou dans ce reportage. Après le lancement d'un état des droits véritables en République démocratique du Congo dans les discours d'investiture du chef de l'État, l'heure est aujourd'hui aux États généraux de la lutte contre la corruption. Le Premier ministre et représentant personnel du président de la République à ses assises de trois jours est revenu longuement sur les fléaux de la corruption et ses conséquences néfastes pour le développement d'une nation. Selon Jean-Michel Samaloukonde qui paraphrasait les chefs de l'État, il n'y aura plus de pardon pour les récidivistes de ces antivaleurs. C'est ici l'occasion d'attirer l'attention singulièrement des magistrats et agents de police judiciaire qui doivent pleinement jouer leur rôle. La République n'accordera aucun pardon à ceux d'entre eux qui auront facilité ou ouvert le tact de corruption ou de détournement des déniers publics. Il est à rappeler que depuis la mise en place des structures des luttes contre la corruption par les chefs de l'État, les trésors publics respirent. Le chef de l'État a mis en place un service spécialisé dénommé Agence de prévention et de lutte contre la corruption. Le président de la République a voulu accentuer le contrôle des finances publiques en réactivant un autre service, plus vieux. Il s'agit de l'Inspection générale des finances. Et au sein du gouvernement de la République et des différentes institutions, plusieurs mécanismes sont développés actuellement pour lutter contre la corruption, la fraude de tout genre et le coulage de recettes. L'embellie actuelle de nos finances publiques est donc l'œuvre de la conjugaison et des efforts de toutes les institutions que je viens de citer. Tous les efforts pour l'éradication de la corruption s'avèrent permanentes et régulières pour permettre les partages équitables et des ressources du pays à tous les Congolais à rassurer les chefs de l'exécutif national à l'assistance. La corruption est un frein pour le développement, a affirmé la ministre d'État à la Justice, Rose Mutombo, qui a salué les parrainages du chef de l'État des 16 États généraux, assis appelés à tourner la page définitive de la corruption sur toutes ses formes organisées avec la Poudipnude, ces États généraux de la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo, vise à établir les causes de ces mots pour départir de la théorie à des fins pragmatiques. Et puis cette munie table ronde sur la politique régionale de gestion pour l'approvisionnement des médicaments essentiels organisée à Goma dans la province du Nord, qui vous cérémonie du début des travaux présidé par le vice-gouverneur de la dite province, un reportage Rodé Ponda. L'association régionale d'approvisionnement à médicaments essentiels, la SRAMES, organise une mini-table ronde à Goma pour réfléchir et évaluer la politique de distribution des médicaments dans la perspective de rendre accessible et disponible les produits de qualité sur l'ensemble du territoire national. Durant quatre jours, les délégués venus de 12 provinces de la RDC participent à cette table ronde ouverte par le vice-gouverneur du Nord-Kivu, Romy Ekoukalipopo, ce lundi 18 octobre 2021. Le président du conseil d'administration d'ASRA MES et vice-président de la Fédération de la Centrale d'Achats à médicaments essentiels, le professeur José Fouassomissona, a précisé que ces assises ont pour objectif de contribuer à l'amélioration de l'état de santé de la population par le renforcement des stratégies garantissent l'approvisionnement à médicaments de qualité et à un coût abordable à travers les zones de santé. Notre pays, comme je l'ai dit, a état d'imension continentale. Et pour acheminer les médicaments, tous les fonds de la République, on a besoin de relever le défi de sécurité, on a besoin de relever aussi le défi du transport. Le vice-gouverneur a salué la tenue de cette mini-table et ronde à Goma. Romy Ekoukalipopo a promis l'accompagnement du gouvernement provincial du Nord-Kivu dans la mise en œuvre de toutes les recommandations qui seront formulées. J'invite donc tous les participants à l'assiduité pour un travail de qualité afin d'atteindre les objectifs. Le gouvernement provincial du Nord-Kivu, dans le souci de contribuer à l'atteinte des objectifs de la couverture sanitaire universelle, affirme son engagement de vous accompagner dans ce processus visant à mettre à la disposition de notre population des médicaments de qualité. Nous devons noter la participation des représentants des entreprises étatiques et paraétatiques, à savoir la DGI, la DGDA, l'OCC et la CNCS. Et puis, c'est très bonne nouvelle. Il s'agit du lancement de l'éclairage public à la prison centrale de Bounia. Nous sommes là, dans la province de Lutourie. Ce geste vise à renforcer la sécurité dans cette maison carcérale, dont la majorité des détenus sont des hommes armés, auteurs de plusieurs actes d'insécurité dans cette partie du territoire national. Reportage Nicole Seseploka. Les interventions de la firme panafricaine 4 Project Africa en faveur de la population congolaise sont de plus en plus visibles. C'est au total 38 poteaux d'éclairage public installés à l'intérieur et aux enclos de la prison centrale de Bounia par 4 Project Africa sous l'impulsion de M. Germain Kodjo. Un projet préfinancé par cette firme panafricaine en partenariat avec le gouverneur militaire de Lutourie qui tient à renforcer la sécurité en cette période de l'état de siège. Nous sommes venus exécuter le projet d'éclairage parce qu'il ne suffit pas seulement qu'on parle de l'insécurité, ça qui est l'éclairage. Et donc, tout d'abord à la prison, que nous avons commencé. Nous sommes certains que ça ne va pas suffire seulement à la prison. Nous allons faire plus que ça. Des lampadaires de la dernière génération alimentés grâce à l'énergie solaire ont été installés, ce qui permet aux gardes commis à la sécurité de cette maison carcérale de détecter tout mouvement suspect. En fait, le besoin a été exprimé et cela est venu appuyer la sécurité passive de la prison. Quand dit-on, s'il n'y a pas la lumière de la nuit, il risque aussi d'être attendu des versions. Et ces lumières que nous avons acquises, ça renforce maintenant la capacité de la sécurité des militaires et policiers qui sont commis à la prison sur la terre de Bounia. Un geste salué aussi bien par la population de Bounia que par le directeur de cette prison. Et le projet de l'électrification de l'île d'Idui dans la province du Sud-Kivu passe maintenant dans sa phase d'exécution à en croire notre réporteur de la RTN Céboukavou. Regardez. Aussitôt informé de la création du comité technique d'électrification de l'île d'Idui et des membres qui le composent sur instruction du président de la République Félix-Antoine Tshiseke d'Itsilombo, l'honorable prospère Akili Miruo a dépêché une équipe pour informer les insulaires de l'imminence et de la mise en exécution de ces gigantesques projets qui donnent espoir à toute la population d'Idui. Ce projet qui date de 15 ans a été initié par Feu Ntaouiniga depuis 2004 et aujourd'hui la matérialisation du dix projets d'électrification de l'île d'Idui et le fruit du lobbying de l'honorable prospère Akili Miruo. Après trois ans de plaidoyer du député national élu d'Idui, aujourd'hui, ce projet est à la phase déterminante du démarrage de son exécution. 60 ans après l'indépendance de la RDC, Idui sera électrifié pour la première fois à la grande satisfaction et pour le bonheur de la population de l'île d'Idui et des îlots environnants selon l'honorable prospère Akili Miruo. La nouvelle de la nomination de l'équipe qui vient matérialiser ce projet, longtemps attendu, a été donnée par l'un de ses collaborateurs annonçant la désignation des membres de ce comité technique par M. Jean Bosco Kanyombo Kayan, directeur général de la Société Nationale d'Électricité, en date d'ici octobre courant. Ces derniers auront comme mission notamment le recrutement du personnel, faire un état des lieux des matériels entreposés à Bukavu et sur les sites d'Idui, préparer les dossiers de l'appel d'offres jusqu'à la clôture du projet. Lancement de paiement des prestations sociales du troisième trimestre 2021. Il en a été question ici à Kinshasa hier dans une cérémonie présidée par la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale, Claudine Ndoussi, qui était en face de retraités et vieillards de Kinshasa. Un reportage Willy Atounakov, Olivier Makiessé. Chose promise, chose guë, dit-on. Après avoir lancé le 14 septembre dernier, le paiement des prestations sociales du deuxième trimestre 2021 à Kinshasa pour l'ensemble du pays, Claudine Ndoussi, Mwakembe, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale, est revenue dans ces mêmes cadres magnifiques du centre hospitalier de la Sainte-Sesse-Matongue, mardi 19 octobre 2021, pour lancer officiellement cette fois-ci le paiement des prestations sociales du troisième trimestre 2021. Occasion propice pour la patronne de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale en République démocratique du Congo de se rendre personnellement compte, comme dans l'est du pays, de la matérialisation sans faille des instructions données sur le même lieu au nouveau staff dirigeant de la Sainte-Sesse, Caisse Nationale des Sécurités Sociales, de rélever de 45% les prestations sociales. Elles sont donc passées de 220 000 francs congolais à 320 000 francs congolais à la grande joie des bénéficiaires. Le numéro 1 de l'emploi en RDC qui tient à l'amélioration des conditions sociales non seulement des travailleurs, mais aussi et surtout des retraités et autres heranciers du Régime Général de Sécurité Sociale a réitéré la volonté du gouvernement de Oarios sous le leadership du président Félix Antoine Tisseke du Tchulombo d'Evreux pour la matérialisation de la vision Le Peuple d'abord dans son secteur. Au terme des différentes allocutions des circonstances, un échantillon représentatif d'une centaine de retraités veuves et autres heranciers ont reçu chacun une enveloppe consistante revue à la hausse compromis par la ministre Claudine d'Oussi Mwakembe. Sensibilisation sur la mise en oeuvre des recommandations de l'examen périodique universel troisième cycle du Conseil des droits de l'homme de l'ONU on en parle dans ces journals dans une organisation du centre Carter en partenariat avec l'UPR Info venu à l'assaut de la société civile et la commission nationale de droits de l'homme reportage Guilla Moukunda et Sousi Ngoï Une cinquantaine des membres des organisations de la société civile venu de huit provinces de la RDC participe à cet atelier sur l'examen périodique universel du Conseil de droit de l'homme des Nations Unies Dans son mot d'ouverture le directeur du bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme Suleiman Koulibaly a évoqué les objectifs poursuivis entre autres renforcer les connaissances et compétences des membres des organisations de la société civile en leur fournissant les outils capables de planifier suivre les recommandations dans le cadre de l'examen périodique universel La représentante du centre Carter Marie-Josée Tchaïkolo a lancé un appel aux participants à cet atelier de ne pas attendre la fin du cycle pour dénoncer là où les choses ne marchent pas mais plutôt accompagner l'État congolais dans la mise en œuvre effective des recommandations La directrice exécutive de l'Uperinfo Monambikai insiste sur les résultats attendus de l'atelier faire une évaluation globale sur les avancées les défis à relever définir une feuille de route pour assurer une bonne application des recommandations dans le but de réaliser les rapports à mi-parcours d'ici à 2022 Cet atelier organisé par l'Uperinfo en partenariat avec le centre Carter prévoit les travaux en plénière et en groupe Les jeunes de Mongafoula ont pris l'engagement de militer pour rendre leur milieu sain et lutter contre la délinquance juvénile c'était lors de la tribune d'expression leur accordée par les femmes de la Ronde pour la Paix Christine Lenzo et Raphaël Tzadi signent ce reportage Il est temps de changer l'image de la République démocrate du Congo et tourner définitivement la page des conflits de violences imposées aux populations civiles depuis plus de deux décennies c'est la démarche que les femmes membres de la Ronde pour la Paix se sont assignées en offrant des tribunes d'expression communautés des bases afin de sensibiliser les jeunes aux valeurs de paix et lutter contre les antivaleurs Comme c'est le cas ici à Mongafoula où les jeunes ont été informés sur les résolutions 2250 et 1320 des conseils de sécurité des Nations Unies vulgarisées ici par Gertrude Bahende et Faïda Mwanguiloua experts en genre et membres de la Ronde pour la Paix Nous avons voulu sensibiliser les jeunes à leur implication dans la construction de la paix parce que nous avons remarqué que les jeunes sont abandonnés à leur propre sort On ne s'occupe pas vraiment d'eux Nous avons besoin de leur contribution pour pouvoir construire cette paix que nous recherchons à travers ces programmes appuyés par la fondation Insider et qui visent l'encadrement des jeunes tout en leur donnant l'espoir de vivre et de vrai en faveur de la paix pour tous Ces jeunes ont déploré le manque de leur encadrement tout en réclamant l'organisation de ces genres de formation Vous avez reconnu la voix des bobos à Nanmokondi Autre chose la maladie à virus Ebola exige une lutte renforcée Une délégation de l'Union africaine a été reçue par le ministre de la santé publique hygiène et prévention Jean-Jacques Mbongani A cette fait Reportage Lisette Moujinga La délégation du centre africain des contrôles et des préventions des maladies africacides ici veut appuyer le gouvernement congolais dans l'éradication de la maladie à virus d'Ebola qui sévit actuellement en République démocratique du Congo plus précisément dans les Nord-Kivu C'est ce qui ressort de l'air entretien avec le ministre de la santé publique Jean-Jacques Mbongani et la vice-ministre Véronique Kilumbankoulou Les coordonnateurs terrain d'Africa sidici expliquent Nous sommes venus à appuyer le pays dans le cadre de la réponse contre la maladie à virus d'Ebola et aussi la managite Nous avons une délégation qui est venue d'Isabeba pour représenter d'abord la civilité donner une idée générale de leur mission informant ministre que l'équivalent de se déplacer là où il y a l'épidémie pour palper les besoins dont le pays a pour que l'Africa sidici puisse assister le pays Nous allons travailler ensemble pour identifier ce dont on peut apporter au pays De son côté le ministre de la santé publique Jean-Jacques Mbongani a promis toute l'assistance de l'exécutif national à la délégation d'Africa sidici Nous sommes là pour appuyer le pays c'est assez primordial comme nous appuyons tout le pays du continent surtout dans la lutte contre la pandémie Covid-19 Ebola et c'est la ministre Africa sidici est un organe de contrôle et de prévention des maladies pour les comptes de l'Union africaine Et puis ces cris de détresse des pêcheurs de Nsianfumo un village de la province du Congo central ces derniers demandent au gouvernement de la République de leur venir en aide en leur facilitant la tâche pour que cette activité soit bénéfique à toute la société Mamita Bangulu nous en dit plus Des communicateurs en développement venus de Kinshasa appuyés par les programmes des Nations Unies pour le développement se sont imprégnés des tristes réalités du Congo profond les pêcheurs de Sianfumo localité située à 14 km de Mwanda ces pêcheurs lancent un cri de détresse au gouvernement tant provincial que central afin de leur faciliter la tâche pour que ces activités soient bénéfiques pour toute la société Kobe Philippe coordonnateur de ce groupe de pêcheurs et agriculteurs loue l'appui logistique de pêcheurs et agriculteurs du PNID les montées des eaux ça crée des problèmes par rapport il y a des agitations de l'océan il y a aussi des problèmes de courant du fleuve Congo nous profitons de voir avec les organismes exemple punis de voir comment de l'océan de l'accent d'éducation Sous-titrage FR ?